De retour sur le continent, en Équateur, les courants atmosphériques qui s'engouffrent dans la cordillère des Andes se refroidissent et se condensent pour former des nuages. Puis, ils retombent sous forme de pluie et de brume. Ces forêts nébuleuses tropicales comptent parmi les plus humides qui existent sur Terre. Les oiseaux se plaisent dans cet environnement. Et parmi ces spécimens les plus étonnants, voici le colibri. Il en existe une cinquantaine d'espèces différentes. Chez nombre d'entre elles, le bec s'est allongé pour permettre à l'oiseau d'aller récupérer le délicieux nectar qui lui sert de carburant. Chaque jour, il doit absorber le nectar de centaines de fleurs afin d'avoir suffisamment d'énergie pour survivre. Merci. 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 Merci.